Donc, pour se débarrasser de x, on applique moins x dans le membre de gauche et moins x dans le membre de droite. Je rappelle qu'on doit résoudre l'équation qui nous est proposée. Alors, quand on fait le bilan, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on peut éliminer ? Plus 2 et moins 2. Plus 2 et moins 2, ça s'annule. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut éliminer dans le membre de droite ? X, c'est moins x. X moins x. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à gauche ? 3x moins x. À gauche, on a 3x moins x et à droite, on a ? 6 moins 2. Tout à fait. Alors, 3x moins x, que tout le monde entend bien, c'est la même chose que 3x moins 1x. Donc, 3x moins x est égal à quoi, Adélaïde ? 2x. 2x. Très bien. Et 6 moins 2, ça nous fait ? 4. Très bien. Donc, 2... Alors, 2x, c'est 2 fois x. 2 fois x égale 4. Alors, comment on fait pour se débarrasser du 2 ? On divise par 2 à gauche et à droite. On divise le membre de gauche et le membre de droite par le nombre qui est là, c'est-à-dire 2. Et qu'est-ce qu'on obtient ? x égale... x égale... 4 sur 2. x égale 4 divisé par 2. C'est-à-dire... C'est-à-dire... x égale... 2... 2, enfin... x égale 2. Très bien. Donc, est-ce qu'on est d'accord que la solution de cette équation, c'est le nombre réel 2 ? Alors, on peut écrire que s égale 2. 2. Voilà. Donc là, on fait un point aujourd'hui sur la résolution des équations du premier degré. Alors, petit b. C'est l'artiste. Il n'y en a pas ? Non. Alors, 5x plus 2... Attention à la musique. Non. 5x plus 2 égale 3x plus 9. Alors, Auriane. Je ne sais pas. Comment ? Je ne sais pas. Alors, Marc. C'est moins 2 à gauche et moins 2 à droite. Très bien. En fait, il faut qu'on se débarrasse du 2. Très bien. Donc, on fera moins 2 à gauche et moins 2 à droite. On doit se débarrasser de quoi également, Marc ? Du 9 après. Et non, on déplace 3x. Oui, tout à fait. On va se débarrasser de 3x. Et pour se débarrasser de 3x, on va appliquer moins... Le signe contraire. Moins 3x à gauche et moins 3x à droite. Donc, est-ce que Auriane n'a compris ? Donc, du coup, ça nous fait 5x plus 2 égale 3x plus 9. On doit se débarrasser de plus 2. Parce que c'est une valeur numérique. Et les valeurs numériques, on ne doit pas les avoir à gauche. Et pour se débarrasser de plus 2, on va appliquer son opposé moins 2 dans le membre de gauche et dans le membre de droite. Ensuite, il faut penser que 3x est en fait plus 3x. On veut se débarrasser de plus 3x, on va appliquer moins 3x dans le membre de gauche et dans le membre de droite. Et donc, quand on fait le bilan, Marc, qu'est-ce qu'on obtient ? Dans le membre de gauche, on doit se débarrasser de quoi là ? Qu'est-ce qui s'annule ? Du coup, on fait les deux. Plus 2 moins 2, ça s'annule. Dans le membre de droite ? Allez, 3x. 3x moins 3x, ça s'annule. Du coup, dans le membre de gauche, on a 5x moins 3x. qui est égal à 9 moins 2. C'est-à-dire, Marc ? Donc, là, ça va faire 7 à droite. Oui. Et 2x à gauche. Très bien. Donc, 2x égale 7. Très bien. Alors, Marc, 2x, est-ce qu'on est d'accord que c'est 2 fois x ? Donc, 2 fois x égale 7. Qu'est-ce qu'on doit maintenant faire, Marc ? On met 2 à droite. Donc, on fait x est égal à 7 sur 2. Donc, en gros, on divise le membre de gauche et le membre de droite par le membre 2. D'accord ? Et on obtient... On obtient que x est égal à 7 demi, ou 7 sur 2. Et on écrit que la solution de cette équation, c'est le membre réel 7 sur 2. Est-ce que vous avez bien compris ? Est-ce que vous avez bien compris ? Ensuite... Laetitia, on va faire le petit c ensemble. Alors, attention... Attention à la musique, ou à quelque chose qu'on entend de ce genre-là. Alors, 2x moins 4 égale 5x plus 3. Alors, comment on fait ça, Laetitia ? Comment on s'y prend ici ? En parlant fort. Alors, en parlant plus fort. On fait moins 5x. Alors, il faut qu'on se débarrasse de 5x. Il faut se débarrasser de 5x, car les termes en x doivent être à gauche. Or, là, on a un terme en x et il est à droite. Il va falloir qu'on s'en débarrasse. Pour s'en débarrasser, on va appliquer moins 5x à gauche et à droite. Ensuite, on doit se débarrasser de quoi également ? Du moins 4. Du plus 4. Tout à fait. On se débarrassera du moins 4. Et on appliquera plus 4 dans les deux membres. Alors, ce qui donne ? On recopie la première ligne. On commence par se débarrasser de moins 4 en appliquant dans le membre de gauche, puis dans le membre de droite, plus 4. Ensuite, on se débarrasse de 5x en faisant quoi, Laetitia ? En appliquant ? Moins 5x à gauche et à droite. Tout à fait. On applique moins 5x dans le membre de gauche et moins 5x dans le membre de droite de l'équation. Alors, le bilan, Laetitia, qu'est-ce qu'on annule ? Qu'est-ce qui s'annule, du coup ? Très bien, moins 4 et plus 4. Très bien, moins 4 et plus 4, ça s'élimine. Ensuite ? Et 5x et moins 5x ? 5x moins 5x aussi. Alors, on a 2x moins 5x. Égale 3 plus 4. Alors, pour savoir à quoi est égal 2x moins 5x, pensez à faire d'abord 2 moins 5. 2 moins 5, c'est égal à quoi, Laetitia ? Moins 3. Donc, quand on a 2x moins 5x, ça nous fera moins 3x. Et donc, du coup, ici, on peut écrire qu'on a moins 3x. Moins 3x est égal à 3 plus 4 et 3 plus 4, 7. Qu'est-ce qu'il faut faire ensuite ? On divise par moins 4. Tout à fait, parce que moins 3x, c'est moins 3 fois x. C'est égal à 7. Et il nous faut donc diviser le membre de gauche et le membre de droite par le nombre qui est ici. C'est-à-dire par moins 3. Et on obtient x égale 7 sur moins 3. C'est-à-dire x égale moins 7 sur 3. Et on peut écrire que la solution de cette équation, c'est le nombre réel moins 7 tiers. Voilà. Petit dé Kenzo 7x plus 2 égale moins 3x plus 1. Comment on s'y prend, là ? Alors, en parlant fort. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Adélaïde ? Comment ? Alors, est-ce qu'il m'entend, Kenzo ? Alors, Adélaïde, vas-y. Qu'est-ce qu'on fait pour résoudre cette équation ? Il faut enlever le plus 2 et le moins 3x. Il faut enlever plus 2 et il faut enlever moins 3x. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il faut enlever plus 2 et pourquoi il faut enlever moins 3x pour qu'on comprenne bien ? Parce que plus 2, c'est un... c'est un nombre... C'est une valeur numérique, oui. Une valeur numérique. Et que ? Et les x... Oui, d'accord. Plus 2, c'est une valeur numérique et les valeurs numériques, elles doivent être où ? À droite. Tout à fait. Et donc, quand plus 2 est à gauche, il faut qu'on s'en débarrasse. Et pour s'en débarrasser, on va passer par moins 2. Ensuite, on va appliquer moins 2. Ensuite ? Moins 3x. Alors, pourquoi est-ce qu'on va se débarrasser de moins 3x ? Parce qu'il y a x et les... 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 les termes en x... les termes en x doivent être à gauche. doivent être à gauche. Or, il se trouve que moins 3x, c'est un terme en x et il n'est pas à gauche. Il faut qu'on s'en débarrasse. Et pour s'en débarrasser, on va appliquer aux deux membres de cette égalité plus 3x, son opposé. Alors, c'est parti. 7x plus 2, on recopie la première ligne, égale moins 3x plus 1. Donc, si on suit ce que... ce que vient de dire Adéry, pour se débarrasser de plus 2, on applique moins 2 dans le membre de gauche et moins 2 dans le membre de droite. Je rappelle que moins 2, c'est l'opposé de plus 2. et on applique plus 3x dans le membre de gauche et plus 3x dans le membre de droite. Je rappelle que plus 3x, c'est l'opposé de moins 3x. Ensuite, Adéry, qu'est-ce qu'on fait ? On fait le bilan. Ah oui, on enlève plus 2 et moins 2 parce que ça fait 0. Tout à fait. Plus 2, moins 2, ça fait 0. Ensuite, moins 3x et plus 3x parce que ça fait 0. Également. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste ? Qu'est-ce qu'il nous reste ? Qu'est-ce qu'on écrit ? 7x plus 3x égale 1 moins 2. Égale 1 moins 2. Très bien. C'est-à-dire ? 7x plus 3x c'est égal à quoi ? 10x. Tout à fait. C'est égal à... Égale moins 1. Moins 1. Alors, 1 moins 2 c'est égal à moins 1. Pensez que 2 moins 1 c'est égal à 1. Donc, 1 moins 2 c'est moins 1. Ensuite, est-ce qu'on est d'accord que 10x c'est 10 fois x ? Oui. Et c'est égal à moins 1. Comment... Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ? On divise par 10 à gauche et à droite. On doit diviser le membre de gauche et le membre de droite par le membre qui est ici, c'est-à-dire par 10. Qu'est-ce qu'on obtient ? Moins 1 sur 10. x égale moins 1 divisé par 10. x égale moins 1 divisé par 10. Et pensons que moins 1 divisé par 10 c'est moins 1 dixième. Donc, cette équation a une solution et la solution c'est moins 1 sur 10. Voilà pour la résolution de cette équation. Alors, je reviens sur les équations de l'exercice 5257 5257 qu'on va revoir rapidement. Alors, on avait ces toutes premières équations de l'exercice 5257. On avait 3x moins 5. Donc là, j'explique. Alors, ceux qui n'ont pas bien compris, écoutez bien. Et ensuite, vous pourrez retravailler ça en vidéo. Donc, 3x moins 5 égale 3x plus 2. On a dit que le principe est le suivant. on doit écrire les termes en x. Les termes en x, il faut les écrire à gauche. À gauche de quoi ? À gauche du symbole égal. Et les valeurs numériques, on doit les écrire à droite. Les valeurs numériques à droite. Donc, du coup, puisqu'il en est ainsi, il va falloir qu'on se débarrasse de moins 5. Parce que moins 5, c'est une valeur numérique. Et on voit bien sur la première ligne qu'elle n'est pas à droite. Donc, il va falloir s'en débarrasser. Il faut se débarrasser de moins 5. On ne peut pas se débarrasser de 3 parce que 3 est à sa place. 3, c'est une valeur numérique et 3 se trouve à droite. Donc, on ne se débarrassera pas de 3. Je rappelle que pour se débarrasser de moins 5, on fera plus 5 à gauche et plus 5 à droite. Ensuite, on regarde les termes en x. Les termes en x doivent être à gauche. Il se trouve que 3x se trouve à gauche. Donc, il est à sa place. il se trouve que plus 2x terme en x est à droite. Il va falloir qu'on le ramène, qu'on le déplace à gauche. Et pour le déplacer à gauche, il va falloir qu'on s'en sépare à droite. Qu'on se sépare de plus 2x à droite. Voilà, vous voyez bien que pour se séparer, pour se débarrasser donc de moins 5, on a écrit plus 5 dans le membre de gauche. Du moins, on a appliqué plus 5 dans le membre de gauche et plus 5 dans le membre de droite. De même, pour se débarrasser de plus 2x, on a appliqué moins 2x dans le membre de gauche et moins 2x dans le membre de droite. Ensuite, on a fait le bilan. on a fait le bilan. Moins 5 plus 5, ça s'annule puisque ça fait 0. Plus 2x moins 2x là aussi, ça fait 0. Et qu'est-ce qu'il reste ? Eh bien, il nous reste ce qu'on a écrit, c'est-à-dire 3x moins 2, 3x moins 2x égale 3 plus 5. Voilà ce qu'on obtient. et 3x moins 2x c'est égal à x. 3 plus 5 ça fait 8, donc cette équation admet pour solution le nombre réel 8. Donc normalement, voilà, la base elle est là. Et après, toutes les autres équations se traitent de la même manière. Donc on en fait, on explique une dernière. Alors sur celle-ci, 2 moins x égale x plus 5. Quand on regarde les valeurs numériques, elles doivent être à droite, or il se trouve que 2 n'est pas à droite, il va falloir qu'on s'en débarrasse. et pour se débarrasser de 2, on va appliquer moins 2 dans le membre de gauche et dans le membre de droite. On applique moins 2 à gauche comme à droite. Ensuite, on regarde les termes en x. Les termes en x doivent être à gauche. Alors il se trouve que x, ce terme en x n'est pas à gauche, mais à droite. donc il va falloir se débarrasser de plus x qui est à droite alors qu'il devrait être à gauche. Et pour s'en débarrasser, on va passer par son opposé moins x. On va appliquer dans le membre de gauche et dans le membre de droite. Et quand on fait le bilan, 2 moins 2, ça s'annule. x moins x aussi. À gauche, qu'est-ce qu'il nous reste à gauche ? À gauche, il nous reste moins x moins x. Et à droite, on a 5 moins 2. Moins x moins x, c'est moins 2x parce que moins x moins x, c'est la même chose que moins 1x moins 1x. Il faut déjà penser à moins 1, moins 1. Moins 1, moins 1, c'est moins 2. Donc moins 1x moins 1x, c'est moins 2x. Et puis 5 moins 2, c'est égal à 3. Donc ensuite, on a moins 2 fois x égale 3. On doit se débarrasser de moins 2. Moins 2 ici, c'est le coefficient de la variable x. Il faut se débarrasser de moins 2. Car quand on résout une équation, on cherche la valeur de x qui vérifie cette équation. On cherche la valeur de x qui est solution de cette équation. Donc, on ne peut pas garder le moins 2. Il faut qu'on s'en débarrasse. Mais, à la différence de moins x, à la différence de 2 et de x de tout à l'heure, on va passer non pas par une soustraction comme on a fait tout à l'heure, mais on va passer par une division. On divisera donc le membre de gauche et le membre de droite par moins 2, le nombre dont on veut se débarrasser. et on obtient x égale 3 sur moins 2, c'est-à-dire moins 3 demi. Solution moins 3 demi. Voilà, vous retrouverez ces exercices en vidéo que vous pourrez bien sûr retravailler. Je vous conseille de retravailler ça pour bien maîtriser et comme ça, lors des prochains cours sur les équations, puisque ça va se compliquer, parce que là, on n'est que sur du premier degré et après, forcément, il y aura les fractions, il y aura les mélanges opératoires qui vont être un peu plus compliqués à gérer. Donc, il faut déjà arriver à faire, à maîtriser cette petite base-là. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions ? Alors, on se dit au prochain cours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada